Déjà, quand on parle de trauma, on parle de rupture. Donc il y a eu une rupture, une rupture par rapport au lieu, une rupture par rapport au temps. Quand on parle de trauma, on parle d'un temps avant et d'un temps après le trauma. Et donc tout doit se réorganiser autour de cette rupture. Une rupture des liens avec autrui. Donc ce qu'on peut essayer de faire avec les enfants, c'est un peu d'essayer de recréer des liens. Recréer des liens avec ces lieux qu'ils ont perdus, à travers la reconstruction de leurs maisons qui, elles, ont été détruites, à travers, finalement, recréer des liens avec leur environnement, autant familial qu'amical et social. Donc dire que face à cette déliaison, on peut recréer des liens. Donc les réinsérer dans une forme de routine, quelque part, qu'ils avaient perdue et donc qui se réapproprient leur quotidien parce que leur quotidien, quelque part, a été, quelque part, donc, percé. Et donc, voilà, c'est recréer une routine pour qu'ils reprennent contrôle parce que le trauma, c'est quelque chose d'incontrôlable et donc quelque chose de subi. Donc, voilà, les réinsérer, qu'ils reprennent leur vie, leur quotidien, leurs habitudes, quelque part, mais aussi, respecter leurs symptômes. S'ils ont un symptôme, il ne faut pas combattre ce symptôme. Il faut le contenir. S'il est là, c'est parce qu'il veut dire quelque chose. Donc essayer de contenir, quelque part, ce symptôme, c'est l'accepter, c'est ne pas vouloir l'éliminer parce que souvent, les parents, ils ont cette tendance, si mon fils ou ma fille présente ces symptômes, je veux absolument ne plus les voir parce que, quelque part, ça les renvoie à une impuissance aux parents. Donc, ils vont vouloir, quelque part, faire taire ce symptôme. Donc là, il faut non, il faut le contenir, il faut laisser le temps, il faut permettre aux symptômes, quelque part, de se transformer avec le temps. Et ça, il faut qu'il soit contenu, il faut qu'il soit écouté. Et donc, il faut que l'enfant puisse verbaliser, élaborer ce par quoi il est passé.